C'est une table à café, puis elle a été sélectionnée pour la collection permanente du musée il y a peut-être une quinzaine d'années. Ça a été produit, en fait, conçu et produit dans les années 80, 82, 82, c'est ça? Le concept, c'est un produit avant tout, c'est pas une œuvre d'art, c'est un produit. Donc, le produit devait être fonctionnel, répondre à une interaction avec les usagers. Elle est sur deux niveaux, donc il y a un niveau qui est carré, qui est le niveau le plus haut. Et trois pointes vont vers les individus, lorsqu'il peut y avoir quatre personnes alentour de la table, un niveau inférieur qui devient un espace privé pour l'usager. Donc, si vous avez une tasse de thé à déposer, ce sera à cet endroit que vous allez la déposer. Et si vous avez un service central, bien, en fait, pour servir tout le monde, ce sera sur le plateau supérieur. Il faut dire qu'il y a une référence au cirque avant tout. Et pourquoi? Je pourrais vous dire, bien, ça vient peut-être de la jeunesse, de mon enfance ou autre chose. J'ai peut-être été impressionné par les cirques qui venaient à Québec, à cette époque-là ou autre. Puis, alors, il y a le jeu des couleurs primaires. Donc, on travaillait beaucoup, de toute façon, les couleurs primaires à cette époque. Il faut revenir dans les années 80, puis nous avions créé à cette époque un collectif qui s'appelait Météor Studio. Premièrement, je suis gradué de design industriel, donc j'ai une formation en design industriel. Et donc, l'objectif, c'était de faire un produit, mais qui devenait un petit peu contestataire. Pour cette époque, à Montréal, mais en fait au Québec, il y avait très, très peu de design. On ne pouvait pas retrouver du design dans les boutiques. L'IKEA n'existait pas en général, au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait voir? On voyait du mobilier traditionnel, beaucoup de mobilier traditionnel à travers les boutiques. Puis, on voulait un petit peu nous contester avec un élément fort, un statement. On était très influencés aussi par ce qui se passait à l'international, que ce soit en Italie. Définitivement, nous n'avions pas dans notre processus de design l'intention de reproduire ce produit à des centaines d'exemplaires. Ce n'était pas l'objectif. Aujourd'hui, je travaille différemment. Puis, vous le trouvez beau, le produit? Oui, mais il date, il est d'une époque. Ce produit est d'une époque. Refaire exactement le même produit aujourd'hui, ce n'est pas un produit qui aura nécessairement un succès. Mais à cette époque-là, c'était l'époque des années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada